Musique de générique Musique de générique Et là le jeu de lui-même va vous mettre La meilleure composition pour avoir un 99 d'esprit d'équipe Ou en tout cas le plus haut possible Et après rien ne vous empêche de mettre vos joueurs préférés en avant Bon là on va laisser comme ça parce que ça va être juste pour l'exemple Les amis Deuxième chose très importante C'est que les joueurs que vous mettez sur le banc ont aussi leur importance Puisque même si vous ne les utilisez pas pendant les matchs Ces joueurs là vont gagner de l'affinité avec la tactique Regardez en bas le 99 là-bas Et ça c'est très important si vous voulez plus tard les faire jouer Par exemple regardez eux je les mets souvent sur le banc ils ont 99 Si je vais chercher un joueur que je n'utilise pas beaucoup Par exemple lui vous voyez Ganzo il a que 75 Il suffit que je le mette sur le banc et il va monter Donc ça c'est important Un autre truc important c'est quand vous êtes ici Vous faites un petit triangle Plan de jeu Et là il y a pas mal de choses à gérer Pas mal de choses à voir Par exemple vous allez sur la roue crantée Ce qui peut être intéressant C'est par exemple mettre changement auto niveau d'attaque Là vous pouvez mettre oui c'est ça assez utile Hors jeu automatique moi j'ai mis oui Le reste voilà Rond Réglage des joueurs il y a aussi quelque chose de très important à faire C'est tout ce qui est ces réglages là Choisir capitaine Donc ça c'est important Ça va vous permettre d'avoir des joueurs qui sont plus en forme Alors comment on fait pour choisir capitaine On ne fait pas ça au hasard Vous allez ici choisir capitaine croix Là vous faites triangle détail des joueurs L1 Et là vous voyez tête marquage combativité Philippe Emelo Et là vous descendez Vous descendez sur tous vos joueurs Et là hop il y en a un qu'un capitaine Vous voyez capitaine Donc par exemple vous allez choisir lui Capitaine Debrige Bah moi je vais choisir Debrige Voilà Ensuite coufran long Bah là c'est pas dur vous voyez les chiffres Coufran court pareil hein 96 Deuxième tireur Machin Corner tout ça Ça c'est clair Là c'est un peu plus intéressant Ces joueurs joignants l'attaque Ça ça va vous permettre Quand vous vous mettez en très offensif Par exemple à la fin d'un match Où vous êtes mené Et bah vous allez pouvoir choisir Par exemple Bah moi je vais choisir mes 3 défenseurs 3 défenseurs Ou plutôt mes 2 défenseurs centraux Et mon milieu défensif Et bah qui vont venir monter Sur les coups de pied arrêtés Bon bien sûr Mais aussi en phase d'attaque Voilà A la fin d'un match 80ème minute Vous êtes mené 2-1 Vous les égalisez Vous mettez en ultra offensif Vos défenseurs Vont monter Voilà ça c'est fait Ensuite composition d'équipe Il y a quelque chose de sympa à faire Il y a des gens qui ne sont pas au courant C'est que là Quand vous allez sur un joueur Vous choisissez carré choix de poste Et là ils vont vous proposer Deux possibilités Et vous voyez que par exemple Philippe Emelo En milieu relayeur Il a 81 En milieu défensif Il a 88 Donc voilà Ça marche aussi Là vous pouvez mettre milieu relayeur Et là en attaque Vous pouvez être second attaquant Voilà les mecs Donc ça c'était un truc aussi intéressant De voir les changements de poste Ensuite ici Quand vous allez ici Là vous allez venir Sur le petit terrain 1 Le 2 et 3 On va voir juste après Vous allez voir Donc là ça vous ne pouvez pas changer Les instructions attaque défense Ça dépend de votre coach Vous êtes obligé de jouer Comme votre coach vous l'impose Ensuite vous allez avoir Dans l'instruction avancée croix Et là on va avoir des tactiques Qu'on va pouvoir mettre en place Par exemple moi j'aime bien jouer J'aime bien jouer en défensif Et là vous pouvez choisir Un joueur Qui ne montrera pas en attaque Et bien moi je choisis mes latéraux Parce que mes latéraux C'est un peu mes points faibles J'ai un peu des latéraux en mousse Donc je choisis comme ça Eux ils vont bien rester en arrière Ça va me laisser une belle ligne de 4 En défense Au niveau défense Moi je mets défense reculée Ça permet de ne pas trop Se prendre de contre-attaque Parce que je trouve Qu'on en prend pas mal Dans ce PES Et en défense 2 Vous avez plusieurs possibilités Par exemple vous pouvez mettre Cible de contre Et là vous choisissez Par exemple Messi le joueur le plus rapide Et là il va rester tout le temps En hauteur Même quand vous êtes en défense Lui il va rester en pointe Donc ça ça peut être intéressant Et donc réglage avancé Pour changer en match Vous faites L2 Et là vous appuyez par exemple Sur O Pour mettre l'attaque 1 Bah voilà Donc ce qui fait que moi Au tout début de match Souvent j'active ces 3 là Si je mène Si je mène Quand je mène J'aime bien Me mettre en défensif Et cible de contre Et si je suis mené Là je désactive tout Pour faire monter mes latéraux Ensuite un autre truc Très important Que j'ai compris Ce matin les gars Pas plus tard que ce matin C'est que là vous avez possibilité Pour chaque effectif De mettre 4 tactiques 3 tactiques Vous voyez Tactique 1 Regardez en haut Tactique 1 Principal offensif Tactique 2 Défensif Tactique 3 On va dire très offensif Et à chaque fois Vous avez possibilité De mettre un autre coach Donc par exemple Moi en défensif J'ai mis lui Qui est en 4-2-3 Donc là vous pouvez changer Les postes Vous voyez par exemple Là tac Bah on va rester comme ça C'est pas mal Par contre là La différence C'est que là Votre coach Il aura l'affinité Vous voyez L'esprit d'équipe Forcément il a baissé Et là pareil Vous pouvez retourner Dans plan de jeu Et faire une tactique Complètement différente Vous voyez Au niveau du 2 là Donc là Avancé Voilà Là on est en défensif Donc là je vais mettre Pareil Je vais mettre défensif Sur mes latéraux Etc Etc Je vous réexplique pas Ça on a déjà fait Et Vous avez possibilité Donc de mettre Un 3ème Coach Et là Un 3ème coach J'ai été acheter Un petit coach Qui m'a pas coûté cher Et qui joue en 3-2-2-3 Et donc là Je vais être très offensif Très offensif Donc par exemple On va jouer On va jouer comme ça Vous voyez Tac On va jouer comme ça Voilà Bon là forcément On est à 51 d'esprit d'équipe Le coach je viens de l'avoir Donc il va falloir faire monter On va faire Il va falloir faire monter Ses joueurs Et là on va parer On va mettre une tactique Très offensive Voilà les mecs Je pense que c'était des points Qui étaient importants De vous expliquer Ensuite Qu'est-ce qui était intéressant De vous dire Important à savoir Quand on commence C'est que les joueurs Qu'on n'utilise pas Par exemple Lui clairement Je sais que je ne l'utiliserai jamais Vous pouvez le convertir En entraîneur Voilà Et après Entraîner 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 un de vos joueurs Que vous utilisez Ça peut être sympa aussi Donc là vous avez là Dans l'entraînement Par exemple On a un petit MDF Que j'utilise pas mal Voilà Philippe et Mello Alors Ce qui est important de faire aussi C'est par exemple Vos MDF Vous les entraînez Avec un entraîneur MDF Vous voyez là Ça c'est important Ça Il va vous donner plus en fait Les AC Avec les AC Etc Etc Tac Bon là il va pas gagner grand chose Forcément Hop Bienvenue Charlie Parmi les merguez Voilà les potes Là vous voyez Les joueurs Ils ont tous C Ça veut dire que En fait D'ailleurs je sais pas Pourquoi ils ont tous C C'est un bug ou quoi ? Ouais il y a un bug Ils sont tous en C En fait Vos joueurs Ils vont de A à E Et A Il sera tout le temps en forme Flèche verte Et E Il sera très souvent Flèche rouge Donc voilà Ils sont tous en C Mais avec ton nouveau coach ? Non avec les 3 coachs C'est ça qui est chelou Et donc moi Ce que je fais C'est que je tourne Avec Avec 3 Avec 2 effectifs J'ai mon effectif 1 Je fais un match Et après je prends Effectif 2 Ça évite qu'il soit trop cramé Donc effectif 1 Tac Donc là Voilà mon effectif 1 Et mon effectif 2 C'est le plus gros C'est le plus lourd Avec Kane devant Mais si Voilà on est pas mal André Dédé Non c'est le jeu Qu'il l'a mis à mine Mais André peut jouer Dédé Regarde si tu vas dessus Là André Tu vois tout à droite Vous voyez tout à droite Les zones verts foncées C'est là où il peut jouer Mais il sera pas le mieux Et les zones verts clairs C'est là où il sera très bon Donc tu vois Si je le mets Dédé Il reste à 83 Donc ça peut être Une très bonne option Quand vous entraînez un joueur Il vaut mieux faire Plusieurs entraînements En même temps Pareil Au début Quand vous utilisez Des joueurs argent Ou bronze Ou même blanche Que après vous n'allez plus utiliser Convertissez-les en entraîneurs Plutôt que renouveler leurs contrats Si vous savez Que vous n'allez pas les utiliser Là une chose importante à faire Bon déjà C'est de changer mon maillot Les mecs Moi je vais mettre mon maillot Que j'ai créé Le maillot merguez Super merguez Il y a la petite tuto Dans la vidéo Ensuite ici Triangle C'est important d'analyser Je trouve le style du joueur Par exemple là Je vois qu'il joue pas mal En contre-attaque Passes longues 48% dans l'axe Quand vous voyez Qu'un mec Il joue vraiment Énormément dans l'axe Vous pouvez changer Votre tactique Et par exemple Vous mettre Vous mettre en Assaut dans la surface Et en fait là Vos latéraux Ils vont revenir Tous dans la surface Ce qui fait Que ça va Il y aura Beaucoup de vos défenseurs Dans l'axe Et bah lui S'il attaque que dans l'axe Ça va forcément le gêner Une autre chose à voir Très importante C'est que là Vous faites L2 Et là vous voyez Qu'il y a des joueurs Qui sont dans le rouge Faut essayer De pas trop faire jouer Des joueurs dans le rouge Clairement Messi Même dans le rouge Le fait jouer Par contre Sanchez Bah là il va sortir Du coup je vais mettre Lovren Pour l'instant On est pas trop mal Lui il a qui Immobilier Neymar De Loféu Ça va vite Ok C'est pour ça qu'il joue en contre Et bah voilà Ce que j'avais Ce que j'avais A vous expliquer Pour ça Après on va voir Les changements De tactique Pendant le match Donc là Vous voyez en bas Juste en dessous de moi Il y a le petit carré rouge Enfin le rond Avec les petits carré rouge Et bleu là Donc ça c'est Les tactiques avancées Qu'on a mis Donc Il faut maintenir L2 Et puis la flèche correspondante Et vous pouvez les activer Ou les désactiver Oh le poteau Mais non Alors faut pas hésiter A PES De charger votre barre de tir Autant dans FIFA Si tu charges un peu Ta balle Elle part dans les cieux PES Tu peux charger Dans le orange Si c'est bien cadré Ça te fait une belle mine à son Donc restez appuie sur carré Pour qu'un joueur Un joueur Que vous ne contrôlez pas Vienne faire le pressing Comme là Beckham Je suis resté appuie sur carré Vous voyez Il est venu contrer Alors ce qu'il faut essayer De faire Dans l'idéal C'est d'appuyer Restez appuie sur carré Il y a un joueur Qui va venir couper la ligne Venir presser le porteur de ballon Comme là Messi Et avec le joueur Que vous contrôlez Vous essayez d'aller Là où vous pensez Que le mec va faire la passe Vous voyez Regardez là Je vais faire Regardez mon joueur en haut Il va aller sur lui Et là moi Je bouche le bas Et comme ça En général Vous récupérez Quand même pas mal de ballons Et donc les gars Pour passer De votre tactique 1, 2 ou 3 Vous restez appuyé Sur la flèche du bas Vous voyez Et là vous pouvez changer Donc là je suis passé en offensif Donc là je vais juste repasser En normal Parce que Voilà On verra Suivant le match Il faudra peut-être qu'on change C'est vrai que vous pouvez l'avoir Vous pouvez l'avoir encore moins cher Le PS Si vous prenez sur le store En passant par pré-start Vu que vous avez les cartes PSN moins cher C'est vrai que ça fait quand même Regardez la pupibote Juste au-dessus Ouais c'est vrai que ça peut faire Une petite économie Alors Bonne question mon Cyril Les tactiques avancées Elles sont mises Quand elles sont allumées Donc en fait Quand vous les prédéfinissez Avant votre match Elles s'allument automatiquement Au début du match Par exemple là Je vais éteindre Là je sais que là J'ai éteint celle de droite Je sais que ça c'est Messi Cible de contre Ce qui fait que Messi Il ne redescendait pas Aider la défense Là du coup vous voyez Il est plus bas Regardez où il est Messi Au début du jeu Commencez avec une team 2 étoiles Parce que Pour vous faire la main sur le jeu Comme ça vous gagnez pas mal de GP Et tout PS Database PS Database Et par contre Par exemple on vient d'avoir 2 litres 2 litres Donc on va taper 2 litres Je ne sais plus comment ça s'écrit On va chercher Voilà 2 litres Ajax Note Global 81 Si on clique dessus Donc il peut jouer MDFMR Et DC Et si on le met niveau 76 Il va passer en 92 Tu vois tu le montes en 76 Il passe 92 Alors Kluivert Il est là Kluivert il est là Si tu le montes au max Kluivert il est là 92 Donc ça c'est des petits prodiges Comme ça Bah oui Espagne Ah ça c'est très bon Espagne Parce qu'il y a quand même du gros joueur BOULE NOIR BARSA BOUM Mais quelle chatte Oh une petite team Mais je l'ai déjà Mais je l'ai déjà Mais je t'ai déjà une petite team Tu réentraînes une petite team T'as le back to back D'une petite team Les mecs Mais la chatte à DD Elle est encore avec moi Donc là Quand vous avez 3 joueurs De même 3 joueurs identiques Vous pouvez les changer Avec une Une boule du même Par exemple Si vous avez 3 boules noires Ils vous les changent Contre une boule noire Là Là on va clairement Le convertir en entraîneur Donc une petite team Là je vais prendre celui Voilà Celui qui est bas Tac Arrête Convertir en entraîneur Vous allez voir Combien ça va rapporter Donc entraînement Les mecs Entraînement Comme Facebook Allez le petite team Il est là Ah ouais Si j'emmène une petite team Avec une petite team Ca fait 8000 points Oh Il a pris 8 niveaux Mon frère Il est passé 89 Allez une petite team Mon gars Pas de la saucissonade Et un autre truc Les mecs Qu'un viewer M'avait expliqué Un précédent live Et qui m'a beaucoup aidé C'est que là par exemple On va se mettre Sur mon équipe Effective 2 Vous voyez 58 esprit d'équipe Si je vais sur mon Sur mon coach là Je fais triangle Et là je fais Entraînement tactique Moi je vais le faire Pour vous expliquer Là je mets les 3 Et vous allez voir Ca va faire monter Ca va faire monter Mon esprit d'équipe Regardez Hop Vous voyez Ca ça vous permet Bah voilà D'améliorer Votre esprit Votre esprit d'équipe Avec votre coach Sachant que le but C'est d'être Le but c'est d'avoir Le plus possible Là la coupe First Rial Les mecs En fait celle là Vous pouvez la faire Faut la faire Avant d'avoir fait 5 matchs en ligne Donc dès que vous commencez PES Vous faites cette coupe Elle vous rapporte 10 000 GP par match Tu te mets bien 50 000 5 matchs Voilà les gars Donc ça c'est un petit conseil Tu vois moi Il me reste des trucs Qu'il faudrait que je fasse Parrain ça C'est des trucs faciles Match contre Lee A disputer Tu gagnes 50 pièces d'or Un match amical 50 pièces d'or Genre en prêt 50 pièces d'or Bah bah des bisous Les potes Ca fait Ca a été sympa Ca a été cool Suivez sur Les réseaux sociaux Les mecs Twitter Facebook Discord Voilà Tac Tac Ouais ouais